Merci d'être avec nous et bienvenue, voici une belle rencontre et surtout une belle histoire. Je sais que vous allez commenter, je sais aussi que vous allez peut-être éventuellement débattre, et ça sera le but de cette émission, parce qu'elle ne va pas vous laisser indifférent ou indifférente. J'en suis convaincu. Le jour où j'ai décidé de guérir, c'est écrit par Nathalie, Nathalie Balassé, qui est mon invité. Bonjour Nathalie. Bonjour Marc, je suis ravie d'être avec toi. Quel bonheur. Quel bonheur d'abord de te recevoir et en même temps d'avoir lu ton histoire. Il fallait oser écrire. C'est vrai. C'est vrai que c'est difficile de revenir sur l'histoire. De raviver ? Exactement. Et surtout de repasser aussi par les ressentis de mon entourage. On va en parler de l'entourage, qui est très très important. On va parler du transgénérationnel, on va en parler des secrets de famille, et on va parler de la maladie et de l'approche thérapeutique qu'il y a pu y avoir, notamment avec la médecine dite conventionnelle, traditionnelle, qui a été d'une froideur. Avec toi ? Oh oui, ça oui. Mais ça m'a rendu service au final. Jusqu'au jour où il y a le fameux switch. Voilà. Qui te permet de prendre conscience. Parce que, tu le dis dans le livre, c'est une question de vie ou de mort, pour le coup. Ah ben là oui, clairement. Clairement. Oui. Il n'y a pas le choix. Non. J'ai même cru que j'allais mourir. Ouais. Comment j'ai expérimenté une autre voie vers la santé et vaincu une maladie dite incurable ? En tout cas, c'est ce que tous les médecins t'affirmaient. Ah oui, c'est ce qu'on dit aujourd'hui de la spondylarthrite ankylosante. Voilà, la fameuse spondylarthrite ankylosante. Juste un mot pour expliquer ce qu'est cette maladie. Oui. La spondylarthrite ankylosante, c'est une inflammation de tous les os du corps et principalement de la colonne vertébrale. Donc, souffrance terrible. C'est terrible, surtout que là où on a le plus mal, où on souffre le plus, c'est pendant qu'on se repose. Donc, en fait, on ne peut pas se reposer, on ne peut pas se régénérer parce que quand on est malade, ce qu'il faut absolument, c'est du repos. Or là, ce n'est pas possible avec cette maladie. Parce qu'en fait, dès qu'on se repose, c'est là que la douleur s'active. Et il y a plusieurs degrés dans cette maladie. Oui, tout à fait. Toi, tu étais à un stade très élevé puisqu'on parlera de spondylarthrite ankylosante aiguë. Oui, exactement. Jusqu'à, je crois qu'il y a un terme où il y a floride dedans. Floride, c'est ça. Voilà. En fait, je passais entre 10 à 15 jours par mois sous morphine. Donc, oui, c'était… Voilà, j'étais allée au bout, au bout du bout. Mon corps m'a laissé aller jusqu'au bout du bout pour que je comprenne que j'avais des choses à voir. Parce qu'on en parlait aux rentaines, la maladie, lorsqu'elle se présente, lorsque le corps parle, il y a une signification. Mais bien sûr. Il y a une cause. C'est ça. Qu'il faut aller chercher. Oui. Et tu dis d'ailleurs de la médecine dite conventionnelle. Et il ne s'agit pas encore une fois de tirer à boulet rouge sur la médecine conventionnelle. Non. Ou de se substituer à un avis médical. On est bien d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Au contraire, toutes les médecines se complètent. Oui. D'ailleurs, j'ai envie de vous donner cet exemple-là qui est très important. J'espère que ça marquera les personnes qui vont nous regarder. Quand on regarde un caducé, il y a un bâton qui représente la vérité. Et le caducé de départ a deux serpents qui tournent autour du caducé. Ce sont les deux voies de connaissance. Il n'y en a pas qu'une. Il y en a plusieurs. Et elles en serrent, mais elles ne le cachent pas, ce bâton de la vérité. Elles vont chercher la vérité pour aller se rejoindre au bout du caducé. En fait, c'est ça qu'on doit faire. Il n'y a pas une seule vérité. Il y en a plusieurs. C'est un peu comme les deux pièces, les deux faces d'une pièce. Quand on regarde une pièce à l'œil nu, on ne peut pas voir les deux faces en même temps. Soit on voit la tranche, soit on voit une face ou l'autre face. Là, c'est pareil. Avec la maladie, c'est la même chose. En fait, on cherche tout le temps. Et c'est vrai que le plus facile aujourd'hui, c'est d'aller vers la médecine conventionnelle qui va nous donner un médicament. Si je prends un exemple, par exemple, d'un enfant qui vit une humiliation. Par exemple, il a fait une grosse bêtise. Il reçoit de son père une claque devant tous ses copains. Le lendemain, il a une grosse angine avec des points blancs sur les ganglions, etc. Il fait une angine blanche. Ça peut être l'humiliation qui crée ça. D'accord ? Et le remède pour l'humiliation, par exemple, là, s'il développe un staphylococque doré, par exemple, on va lui donner un antibiotique. C'est une face de la pièce qui va le guérir. Mais si on travaille sur une technique qui enlève l'humiliation, c'est l'autre face. Qui est complémentaire. Qui est tout à fait complémentaire et qui peut le guérir aussi. Alors, on va voir ton histoire, le jour où j'ai décidé de guérir cette fameuse spondylarthrite ankylosante. D'ailleurs, il trouve toujours des mots extrêmement faciles à dire. Oui. Il est dur comme mot en plus, spondylarthrite ankylosante. La première fois que je l'ai entendue, je me demandais ce que c'était. Exactement. Et alors, le premier mot, je vais te dire très sincèrement, le premier mot que j'ai écrit en préparant l'émission, c'est « miracle ». Or, tu dis dans ton livre « je ne suis pas une miraculée ». Non. Et tu insistes bien là-dessus. Oui, oui. Pourquoi ? Parce que pour moi, tout le monde peut faire ce que j'ai fait. Tout le monde peut se dire « ok, je suis malade, c'est terrible ». Ok, il y a le choc du diagnostic. Par contre, après, de se dire « ok, mais qu'est-ce que ça vient m'apprendre ? » Quel est le cadeau derrière ça, en fait ? C'est ça qui est difficile à entendre. Oui, je comprends. Mais pourtant, c'est vrai. Si aujourd'hui, je suis la personne que je suis en pleine forme, heureuse, qui profite pleinement de la vie, qui adore la vie, c'est grâce à tout ce parcours. Que l'on va voir ensemble. Donc, tu dis effectivement « je ne suis pas une miraculée », c'est un combat. Oui. C'est un combat que tu as mené. Un combat pour la vie. Oui, pour la vie. Voilà, pas contre la maladie. Pour la vie. Tu as tout à fait raison. La nuance est importante. Oui. Alors, vous allez entendre ce parcours. On va retracer effectivement le parcours de Nathalie jusqu'au fameux diagnostic, évidemment. avec ce petit village dans les années 70, où tu as cette petite fille assez caractérielle. Alors, tu dis quand même, et c'est là, je peux comprendre, quand on écrit un livre, qu'il peut y avoir aussi des réactions de la famille, tu décris quand même une famille où il y a un peu de violence quand même. Tu dis que tu grandis avec les fessées, les claques, les engueulades et autres. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'était… J'avais une maman qui était très, très, très en colère parce qu'elle a vécu des choses très difficiles. Que tu comprendras plus tard. Voilà, exactement. Et je suis en train d'écrire mon deuxième livre où je vais vraiment aller plus en détail. Parce qu'en fait, tout ce qu'on traverse, absolument toutes les épreuves qu'on peut traverser, si on sait les transmuter et en faire de l'or, eh bien, on grandit. Et c'est le but de la vie. C'est… Je crois que c'est… C'est vraiment pour ça qu'on s'incarne. C'est… Notre âme est venue grandir en sagesse et en amour. Est-ce que cette dimension spirituelle, cette réflexion spirituelle que tu as aujourd'hui, qui est vraiment innée et acquise maintenant pour toi, tu l'avais à l'époque ou pas ? Non, pas du tout. Tu es dans un milieu financier. Voilà. C'est ça, tu vas évoluer dans la finance. Exactement. À 200 à l'heure, à manger des sandwiches dans ta voiture quand tu n'as pas le temps. Tout à fait. Donc, malbouffe. Exactement. Stress. À gagner beaucoup d'argent. À gagner beaucoup d'argent. Voilà, j'ai fait des trucs de dingue, des voyages, j'ai monté les marches de Cannes, j'ai fait des choses incroyables. Et j'ai adoré, parce que je viens d'un milieu très simple, avec des parents ouvriers, voilà. Élevés par tes grands-parents. Voilà, qui avaient du mal à gagner de l'argent. Voilà, j'ai été élevée par mes grands-parents jusqu'à l'âge de 6 ans. Et après, ma maman a arrêté de travailler, parce que j'ai eu un petit frère. Donc, je venais d'un milieu qui n'était pas du tout celui-là. Mais après, c'est vrai que j'ai eu une autre vie. Et puis après, encore une autre. Celle d'aujourd'hui. Et on va voir. Les premiers signes de la maladie, c'est ces douleurs au dos quand tu es ado ? Oui, exactement. Quand je m'endormais sur mon lit, alors que je révisais le baccalauréat, etc. Je ne comprenais pas vraiment. Et maman, elle me disait que... Elle se disait que j'étais vraiment très fatiguée. Mais en fait, ce n'était pas ça. En fait, c'était certainement des prémices. Oui, des prémices. Ça m'est arrivé aussi de rester coincée en haut d'une descente de ski. Après, être montée avec le tire-fesse. Et là, je ne pouvais plus du tout descendre. Parce que je n'avais plus aucune force. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis dans la neige. Je me suis allongée dans la neige. Parce que de toute façon, je n'avais pas d'autres possibilités. Pendant un bon bout de temps. Et le froid, c'est très important. Et je ne me suis pas rendue compte. Mais en fait, ça m'a redonné l'énergie. Parce que le froid, quand on met du froid sur de l'inflammation, ça aide énormément. Parce que la spondylarthrite, c'est ça. C'est l'inflammation. Oui, c'est de l'inflammation partout. C'est de l'inflammation partout. Partout. Sauf qu'à l'époque, il n'y a pas le diagnostic de la spondylarthrite. Personne ne s'imagine, quand tu es ado, que tu as cette maladie-là. Pas du tout. Pas du tout. Mais moi non plus. Et puis d'ailleurs, en fait, tu sais, quand on grandit dans un corps et qu'on vit des choses particulières, on s'imagine que c'est pareil pour tout le monde. On ne se rend pas compte que ça peut être différent pour les autres. C'est vrai. Et comme tu sais, j'ai vu que tu avais interviewé, comment il s'appelle, Fraisse. Nicolas Fraisse ? Nicolas Fraisse. On l'a reçu, pas sur ce plateau, mais on a fait quelques conférences avec lui. Voilà. Nicolas, lui, croyait que tout le monde sortait de son corps. Oui, c'est ça. Et c'est normal. Moi, je croyais que tout le monde avait mal. Tout le monde avait mal. Alors, il y a les événements dans ta vie, tu en parles, les événements qui sont difficiles. Tu parles de tes histoires d'amour aussi, qui ont commencé par une histoire d'amour un peu violente qui a duré une dizaine d'années. Oui. Alors, ce n'était pas violent avec lui, non ? Au départ, voilà. Dans les mots, ce n'était pas violent ? Alors, c'était plutôt dans les non-dits, les silences. Voilà. C'est parfois pire. Ben oui, l'indifférence. Et tu découvres, tu vas tomber enceinte ? Alors ça, c'est avec l'homme violent, effectivement. Tu as raison, c'est ça. C'est juste, après, j'ai connu mon mari. Oui. Qui est un type extraordinaire. Il est merveilleux. Yves. Oui. Il est fantastique. Ah oui. Et je lui rends honneur. Parce que quelle patience. C'est ça. Il a accepté. Et quelle force. Et quelle force, également. Ah oui. Il a une force incroyable. Et on sent, au travers de ton écriture, à quel point il te laisse faire, même s'il doute, même s'il a peur, même s'il a ses angoisses aussi, même s'il a son job et maintenir la maison, pendant que toi, tu vas faire tes pérégrinations à droite, à gauche. C'est ça. Il est là, quoi. Ah oui. Lui, il est terrassé par la peur. Alors que, pourtant, votre couple a failli partir en cacahuète, quoi. Complètement. Parce que, alors, il faut expliquer, effectivement. Donc, il y a cet homme avec lequel tu vis pendant près de dix ans, il y a des violences, on sent qu'il y a des choses, tu tombes enceinte de lui et tu apprends ensuite qu'il n'y a pas eu de test de toxoplasmose. Et tu découvres qu'en fait, tu as ça trois mois après trois mois de grossesse. Exactement. Et là, en fait, c'est dans les premiers mois, il ne faut pas avoir la toxoplasmose. Oui. Ou c'est le plus dangereux. Oui. Donc, on m'a dit, vous pouvez avoir un enfant aveugle, vous pouvez avoir un enfant avec de gros problèmes neurologiques, etc. Et comme, de toute façon, cet enfant a été conçu avec un homme violent qui m'a dit, je l'utiliserai pour te faire le plus de mal possible. Waouh, waouh, waouh. J'ai décidé d'avorter. Oui, l'avortement. Et c'est là où c'est aussi un drame et on peut imaginer, personne ne peut être à la place d'une femme qui vit une expérience comme ça, mais on imagine le bouleversement. Ah oui. Et là, tu dis effectivement, 2005, il y a une nouvelle rencontre. Voilà. Donc, il y a Yves qui arrive sur sa moto et qui dit, oh, toi, il te fait rire. Ah oui. Il est assez rock'n'roll. Et arrive donc la petite Clara, c'est votre premier enfant. Oui. Voilà. Alors qu'on te disait que tu serais condamnée à ne pas avoir d'enfant. Exactement. Mais je n'y ai jamais cru. Et Clara est là. Exactement. Voilà, magnifique. Donc, tu travailles dans la finance et il y a des douleurs de plus en plus fréquentes. Toutes ces douleurs d'inflammation dans le dos, etc. Ça devient très difficile au point que tu arrives difficilement à jumeler et ta vie professionnelle et ta vie privée. Ça impacte sur la petite Clara qui te le fait bien payer, d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est surtout quand on a… Juste avant d'avoir Maëlle, la seconde… La seconde qui arrive plus tard. Là, ça me réveille la nuit. Vers les 4-5 heures du matin, je ne peux plus rester couché tellement j'ai mal. Oui, oui. Je suis obligée de me lever. Oui. Alors, je fais du ménage. Voilà, je fais à manger pour la journée. Je fais des choses parce que je suis obligée de bouger. Qu'en plus, si on reste sans bouger, c'est super douloureux aussi. Donc, on est obligé… Ils appellent ça le déverrouillage. Ça s'appelle un déverrouillage. Oui, bon, moi, ça durait entre 3, 4, 5 heures. Ça dépendait des fois. Donc, on peut imaginer à quel point ça tape sur le système, comme on dit. Et que ça impacte avec des dommages collatéraux l'ensemble de la famille, dont la petite. Ah, complètement. Évidemment, jusqu'au point de te dire qu'il faut se séparer avec Yves. C'est ça, oui. Et lui, il lutte, évidemment. Et il se dit « Attends, on va aller voir quelqu'un ». Exactement. Alors, si je peux me permettre, juste… J'avais pas encore douleur quand on s'est séparé avec Yves. J'étais pas encore… C'est vrai que la séparation avec Yves, c'est parce que Clara, elle me rejette. Oui, c'est ça. Je pars très tôt le matin, je rentre très tard le soir. Et du coup, je veux la prendre dans mes bras pour lui l'embrasser. Et elle me jette des coups de pied dans le ventre. Et là, je me suis dit « C'est pas possible ». J'ai eu une maman qui m'a rejetée. En tous les cas, je me suis sentie rejetée. Donc, il y avait un conflit entre ma mère et moi, même si on s'aime énormément. Et maintenant, ça a refait la même chose avec ma fille. Je me suis dit « Là, c'est pas possible ». C'est pas possible. Le point de départ, c'est moi. Donc, il faut que je trouve pourquoi. Il faut trouver pourquoi. Et il y a une femme qui va rentrer dans votre vie. Oui, Elisabeth. Qui est une femme incroyable. C'est vrai. Et qui, elle, va apporter… C'est elle qui va apporter une dimension spirituelle à ta problématique, en tout cas, existentielle ? Oui, un peu plus. Elisabeth, son mari est diacre, Francis. Je leur rend honneur aussi à tous les deux. Je les aime énormément. Ils font partie de ma vie maintenant. Ils font partie de ma famille. Et elle a beaucoup travaillé pour l'Église. Et puis, quand elle a été licenciée par l'Église, elle s'est mise comme thérapeute. Et elle a reçu le langage des oiseaux du jour au lendemain. Le fameux langage des oiseaux. Le langage de l'inconscient. C'est ça. Et donc, elle parle le langage des oiseaux comme personne. Et donc, je suis allée la voir. Et c'est là que ça a commencé. J'ai dit à Yves, si on veut s'en sortir tous les deux, on va voir cette thérapeute-là. Et ça a été le début d'une belle histoire. Parce qu'effectivement, c'est là que ça commence. C'est là que tout commence. Ah oui. Le périple. Et alors, évidemment, en 2010, en 2010, là, c'est l'entrée véritable de la maladie. C'est ça. Où on met effectivement, tu as beaucoup de douleurs, douleurs dorsales, des problèmes de souffle, des angoisses. Tu as 35 ans. Oui. Et tu vas passer une radio. Et on te dit, vous avez de l'arthrose dorsale. Un médecin qui te dit ça. Et il dit, à 35 ans, c'est improbable. C'est ça. D'avoir de l'arthrose dorsale. Exactement. En fait, quand j'arrive vers lui, il me dit, ah non, mais là, ce n'est pas possible. C'est carrément improbable. Je lui dis, ah bon, mais que se passe-t-il ? Il me dit, mais moi, je croyais que vous aviez plus de 80 ans. 90 ans. Je lui dis, comment ça ? Pourquoi vous me dites ça ? Parce que l'arthrose dorsale, ça n'arrive qu'aux personnes très âgées. Et encore, ce n'est même pas dans les dorsales. En tout cas, pas à 35 ans. Ben non. Donc, prise de sang. Donc, à ce moment-là, je n'ai rien fait. Parce que je n'écoutais pas mon corps. Jamais. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a déclenché la grosse pathologie. En fait, notre corps, il nous prévient plein de fois. Oui, c'est ça. Ah, tu ne veux pas entendre ? Ben tiens, on va plus loin. Exactement. Donc, tu vas faire une prise de sang. Et là, il y a le fameux, alors moi, je ne savais pas ce que c'était, le HLBAB27. Le HLBAB27, exactement. Avec qui déclare officiellement la spondylarthrite ankylosante. Et là, aucune partie de ton corps n'est épargnée. Ah non, exactement. Les talons, les genoux, les hanches, le bassin, le dos, évidemment, les dorsales, terribles. La cage thoracique qui ne s'ouvre plus quand je dors. Les mains, les coudes, le crâne, les dents, partout. Tu vas tester plein de choses ? Oui. Le FT ? Oui, exactement. Plein de pratiques pour essayer de soulager tout ça. Mais tout au long du livre, on sent bien la descente aux enfers. Et quand on te voit comme ça, on n'imagine pas une seconde que tu aies pu vivre quelque chose de cet ordre. C'est vrai, c'est vrai. Malgré tout, quand j'étais malade et que je n'étais pas en crise, je le cachais bien aussi. Et mon mari me disait, mais arrête, montre-leur comment tu vas mal. Et en fait, par pudeur, par humilité aussi, je voulais garder, je ne voulais pas montrer que j'allais mal. Ce n'est pas de l'humilité, je me suis trompée. C'est vraiment de la pudeur. Ce n'est pas possible pour moi qu'on me voie mal. D'ailleurs, quand j'étais en crise inflammatoire, je restais dans mon lit et on ne me voyait pas. Parce que ça, on a le sentiment que ça, ça fait partie du transgénérationnel, j'ai l'impression. Ah oui. C'est le petit côté, ne montre pas tes faiblesses. Tu ne peux pas être faible. Exactement, sois forte. Sois forte. C'est ça. C'est ça. Complètement. Alors, cette descente aux enfers, il y a l'anecdote, il y a une histoire, enfin une anecdote, parce que c'est un passage du livre, le coût des abcès dentaires. Oui. Tu as trois abcès dentaires, parce que tu as des douleurs à la mâchoire. Oui. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et on se rend compte qu'il y a trois abcès dentaires qui sont dus à la spondylarthrite. Sauf que les médecins, il y a des médecins qui ne font pas la relation. C'est ça qui est incroyable. Ils ne font pas la relation avec les dents. Et on apprend ça le jour où tu es enceinte de la deuxième petite. Oui, cinq mois de grossesse. Cinq mois de grossesse. Donc, tu vas vivre ta grossesse avec cette descente aux enfers et la spondylarthrite. Ah oui, là, c'est... De toute façon, dès que je suis enceinte, les douleurs augmentent d'une manière impressionnante. Je ne peux plus rester trois heures dans la même position. Et il y a une chose qui est très, très belle dans le livre. Tu dis, j'ai passé ma grossesse à parler à mon bébé. Oui. Pour lui dire qu'elle n'avait rien à voir avec ça et que ça n'était pas... Aujourd'hui, tu trouves l'importance ? C'était important de faire ça ? Ah oui, c'est important de parler à notre bébé parce qu'elle entend tout. Et même si elle ne l'entend pas, si elle n'a pas encore l'ouïe, elle ressent tout. Et le liquide amniotique prend le goût des émotions de la maman. Elle ne fait qu'un avec nous. Donc, lui dire, tu n'es pas responsable de ce qui est en train de se passer dans mon corps. Grandis surtout. Continue de t'épanouir dans mon ventre. Et surtout, sois bien. Parce que moi, je suis tellement heureuse de t'attendre. Mais ça, c'est mon problème d'adulte. C'est à moi de le régler. Et la petite Maëlle, évidemment, va arriver. Alors, tu rentres à la maison après tous ces... J'imagine, je vois très très bien en fait l'image. C'est-à-dire que tu as une liste comme ça de médicaments à prendre, de traitements à suivre. Et tu vas dire, stop. Et c'est là où je préviens toujours les gens en disant, attention, ce n'est peut-être pas nécessairement un exemple à suivre. Je le dis d'ailleurs dans mon livre. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que j'ai fait pour moi. C'est ce que tu as fait pour toi. Voilà. Mais j'ai pris ma responsabilité de le faire. Parce que les traitements, de toute façon, étaient inefficaces, en plus. Je sentais que le corps médical ne pouvait absolument rien pour moi. Donc, là, il fallait bien... C'était une question de vie ou de mort, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il fallait bien que je me sauve la peau, quoi. Oui, parce que le dernier recours, c'était la chaise roulante. Ah ben oui, j'avais l'ordonnance. Et là, tu dis à ton mari, un matin en te réveillant, j'ai pris la décision, j'arrête tout. Et je vais prendre une autre voie, et je vais faire différemment. Fais-moi confiance. C'est ça. C'est là où il est extraordinaire. Parce que, bon, on va me dire, il n'a pas le choix. Il est face à quelqu'un qui croit mordicus. Donc, voilà. Et il va te suivre. Il va me suivre, oui. Et plusieurs fois, quand je suis retombée dans des crises inflammatoires, parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il me disait, t'es sûre, tu ne veux pas que j'appelle le médecin quand même, parce que là, je te vois tellement souffrir. Il me disait, non, je te promets, chérie, je vais trouver. En fait, ce que je lui ai dit, je lui ai dit, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, et je ne sais pas ce que je vais devoir faire pour guérir. Mais je te fais une promesse, c'est que je vais guérir. De la spondylarthrite ankylosonde, quels sont les résultats aujourd'hui de personnes qui s'en sortent ? Je crois qu'il n'y a pas énormément de gens qui s'en sortent, mais parce qu'on ne le sait pas forcément. Parce que dernièrement, j'ai encore fait, j'ai été interviewée là, il y a une personne dans les commentaires qui a dit, moi aussi, je m'en suis sortie. Mais par contre, elle ne l'a pas forcément médiatisé. Oui, c'est ça. Donc moi, je n'avais trouvé qu'une seule personne, Norman Cousins, qui avait guéri, tout seul, avec des injections de vitamine C. D'ailleurs, on pourrait guérir énormément de choses avec la vitamine C. Ça, on va en parler, parce que ça fait partie des process que tu as utilisés, qui sont incroyables. Mais oui. Tu parles de la vitamine C, notamment à haute dose, qui est interdite en France. Oui. Mais en Espagne et en Allemagne, il est possible. Donc tu vas te fournir en Espagne ? C'est ça. Alors, à l'époque, oui, je me fournis en Espagne de vitamine C en poudre. Parce que l'idéal, c'est les injections en intraveineuse de vitamine C. C'est ce qu'a fait Norman Cousins, mais il était en Amérique. 60 grammes par jour. C'est lui qui a écrit, c'est ça, la volonté de guérir. Bravo, c'est ça, exactement. C'est ce petit livre que m'a donné un acupuncteur quand je suis allée le voir. Parce qu'à partir du moment où on prend la décision de guérir, quand on se rend compte que finalement, notre vie, elle est en danger, on a deux possibilités, on a deux voies qui s'ouvrent. C'est soit je décide de mourir, et du coup, je laisse faire le processus, soit je décide de guérir. Et moi, j'avais un moteur extraordinaire. C'était mes deux filles. Eh oui. Parce qu'en fait, on m'a dit, elles ont un risque sur deux de l'avoir. Parce que c'est génétique. Oui. Et j'ai deux filles. Alors moi, la génétique, si tu veux, je crois en l'épigénétique. Et puis, génétique, ça veut dire avant la génétique. Donc pour moi, rien n'est écrit. Même pas dans nos gènes. Un gène, il s'active ou il se désactive. Donc en fait, on peut très bien changer les choses. Qu'est-ce qu'il y a avant la génétique ? C'est l'environnement dans lequel on se trouve, c'est-à-dire ce qu'on mange, ce qu'on fait subir à notre corps, est-ce qu'on fait du sport, est-ce qu'on est en stress en permanence, est-ce qu'on l'écoute de temps en temps, est-ce qu'on se repose suffisamment, etc. Il y a tout ça, en fait. Donc il y a l'environnement et les actions. Qu'est-ce qu'on va mettre en place ? J'ai changé ma nourriture. Totalement. Voilà. J'ai arrêté le gluten, les produits laitiers de vache, surtout. Mais au départ, j'ai arrêté tous les produits laitiers. Le sucre, tout ça. En fait, aujourd'hui, on a une nourriture qui est énormément transformée et qui crée énormément de pathologies. Donc il faut changer tout ça. Et c'est de notre devoir quand on est malade. Mais après, il n'y a pas de jugement. Chacun fait comme il peut. Et je ne veux surtout pas culpabiliser les gens parce que certaines personnes pourraient dire « Ah bah oui, mais alors c'est facile de dire qu'on a choisi la voie, je veux mourir ou je veux vivre. » Non, ce n'est pas aussi simple que ça, en fait. Disons que j'ai des personnes, des fois, qui m'appelaient après avoir lu mon livre et qui disaient « Oh, moi j'aimerais bien aussi guérir. » Mais par contre, je ne peux pas arrêter le gluten. Par contre, je ne peux pas arrêter les produits laitiers. C'est trop dur pour moi. Bon bah là, désolé, mais tu ne mets pas toutes les chances de ton côté. Si tu veux vraiment aller du côté de la vie, alors mets toutes les chances de ton côté. Et tu en es autant capable que moi. Parce que je suis… En fait, quand on me demande de dire qui je suis, je dis « Je suis une âme incarnée. » Je suis une âme divine, comme chacun d'entre nous, incarnée dans un corps. Quand tu parles de cette manière-là, j'ai une pensée pour ceux et celles qui ont connu ta première partie de vie qui n'avait strictement rien à voir dans cet univers de la finance qui doivent te voir aujourd'hui. Ils doivent halluciner de voir la métamorphose. Non mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est une transformation incroyable. Ah oui, complètement. D'autant que, et c'est là où ça va être intéressant, alors moi j'ai marqué 11 points que tu as mis en place spécifiquement, mais on va y revenir dans un instant. Non, mais là c'est très intéressant parce que tu vas, c'est la magie d'Internet, tu vas prendre connaissance de ce monsieur. Alors ce n'est pas Alex Orbitou. Ce n'est pas lui ça ? Non. Ah alors j'ai pas... C'est Alex en pas. Parce qu'Alex Orbitou est décédé. Autant pour moi. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est un célèbre guérisseur philippin. C'est un célèbre guérisseur philippin, absolument. Et alors ce célèbre guérisseur philippin... Mais j'en parle dans mon livre. Oui, oui, exactement. Parce que je vois la tête de Yves d'ici quand sa femme lui dit juste je vais aller aux Philippines. Parce qu'ils vont guérir. Ça s'est passé comme ça ? Oui, ça s'est passé comme ça. Et tu as raison. Il a halluciné sur le coup. Et surtout que lui, ça ne lui viendrait pas l'idée d'aller faire un voyage comme ça. Non. Partir à l'étranger comme ça. Toute seule. Il s'est dit... D'ailleurs il m'en a parlé dernièrement en me disant mais tu as été très courageuse quand même de faire ça. Sûr, sûr. En fait moi pas... Je n'ai pas le sentiment. Je n'ai pas ce sentiment-là. En fait moi, tout ce qui pouvait être mis de mon côté pour m'accompagner dans la guérison, je prenais. Et donc j'ai regardé les guérisseurs. Donc j'avais vu qu'il y avait un guérisseur aussi Joao de Dios au Brésil. et puis il y avait les Philippines. Et puis du coup, en fait, ce qui a été disponible le plus rapidement, c'était les Philippines. Les Philippines. Donc voilà. Tu vois, c'est l'opportunité. Donc tu vas là-bas, il y a des sortes de cérémonies ? Oui. Mais qui sont des cérémonies où ils opèrent ? Ah oui. C'est des opérations, ça s'appelle de la chirurgie à main nue. Incroyable. Voilà. Quand on dit à main nue, c'est-à-dire qu'ils n'ont vraiment rien dans les mains. Ils n'ont même pas une bague, ils n'ont même pas des ongles, ils n'ont rien du tout. Ils ont les bras, ils n'ont pas de manche comme ça. C'est relevé jusque-là parce que justement, il fait chaud là-haut. Et donc, ils ne sont pas très habillés. et ça s'ouvre sur un point d'acupuncture. En fait, eux, ils canalisent des entités divines. Et c'est vrai. Ils canalisent des entités. Alors, il y a certaines personnes qui vont dire que c'est Dieu, c'est Jésus, d'autres qui vont dire que c'est Allah peut-être, d'autres qui vont dire que peu importe. En tous les cas, ce sont des entités divines, ils se mettent en trance. Et ensuite, on s'allonge sur une table, on est dans une chapelle souvent, et ils rentrent dans les tissus. Voilà. C'est incroyable. D'ailleurs, tu dis dans le livre que quand tu décris ce qui se passe, tu dis, je pense qu'il y a des gens qui ne vont évidemment pas me croire parce que ça semble complètement fou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anesthésie. Oui. C'est ça. Ils font l'opération et ils arrivent, alors ça s'est lié. C'est ça. Et tu ne ressens aucune douleur. Oui. Et ils arrivent à extraire des choses de ton corps. Exactement. C'est ça. Et je comprends très bien qu'on puisse ne pas me croire parce que moi-même, on m'aurait expliqué ça. J'aurais dit, non, mais elle est folle, celle-ci. C'est ça. C'est ça. Mais pour l'avoir vécu, et je suis allée trois fois aux Philippines, et je suis même restée, quand le groupe partait, chez une guérisseuse qui s'appelle Esther Bravo, qui est absolument formidable, et donc je l'ai vue, moi. Je l'ai vue opérer des Philippines qui faisaient 7 heures de route pour soigner leurs enfants, pour se faire soigner eux. Et elle opérait 80 personnes dans la même session. Waouh ! Et ce n'est pas du tout les protocoles à l'européenne ni à la française avec les chambres stériles. Ah, pas du tout. Il y a les ventilos qui tournent. Les mouches pas loin. Allons-y, quoi. Je vois bien. C'est tout. Incroyable. Et donc, elle va extraire, parce que je crois que tu en as fait 4, non, c'est pas ça ? Il n'y a pas eu 4 ? Tu n'as pas eu 4 ? Opérations ? Non, tu n'as pas eu 4 opérations. Ah, j'en ai eu plus que ça. Tu en as eu plus que ça ? Ah oui, j'en ai eu beaucoup plus que ça. Mais j'en ai décrit 2 dans mon livre. Deux qui ont été... En fait, ce qu'il faut dire, parce que les gens vont dire « Ah, super, je vais aux Philippines pour aller guérir. » Oui, bien sûr. Surtout, non. Je ne crois pas que ce soit la... Ça doit être une étape, si ça l'est, si on a envie. Ce n'est pas obligatoirement celle-ci qu'il faut choisir. Mais j'ai décrit 2 parce que quand je suis revenue des Philippines, j'étais un peu déçue parce que je croyais que j'allais être guérie. En fait, je n'étais pas guérie, mais par contre, il y avait une douleur dans les dorsales que je n'arrivais jamais à enlever, celle-ci, malgré tout ce que je faisais. Et puis une douleur dans les genoux que j'avais en permanence. Et là, la guérisseuse, donc Esther, a retiré une tresse dans mon dos, noire. Alors ça, c'est fou. Où elle m'a dit, là, c'est de la magie noire. Mais c'est une... Une tresse que tu peux toucher ? Que tu matérialises ? Ah oui, oui, oui. On peut les prendre dans nos mains. Bien sûr. Et ça, à quelle... Quand elle retire, elle nous donne ? Quelle texture ? Alors là, je ne l'ai pas prise dans mes mains parce que j'étais à plat ventre, mais elle m'a montré. Donc là, je ne l'ai pas prise dans ma main. Mais ça avait l'air d'être assez dur. C'est dur. Vraiment comme un espèce de tissu... Et tu parles aussi d'une bandelette... Oui, c'est ça. ...blanche ? À un moment donné, non ? Ce n'est pas ça ? Une bandelette blanche ? Il n'y a pas une bandelette blanche qui est... Ah oui, alors ça, c'est les tissus qui retirent du ventre. Du ventre. Exact. Oui. Ça, c'est des tissus. Puis alors, il y a un verre transparent puis ils le mettent dans le verre pour nous montrer. Non, mais... Et c'est vrai que... Ça ne peut pas... En fait, quand tu reviens, tu es forcément différent. Parce que ça bouscule tous tes champs de pensée. C'est sûr. Et là, j'ai pris conscience à quel point on est illimité. Nous sommes illimités. Eux, les guérisseurs, ils ne se posent pas la question. Ils se disent bon, on a été choisi, voilà, on sait faire, voilà. Et ils opèrent, ils opèrent, ils opèrent et ils vouent leur vie. Et d'ailleurs, merci. Est-ce que tu en as ressenti les bienfaits tout de suite après ou pas ? Ah oui. En fait, dès qu'elle m'a retiré la bandelette noire, par exemple, dans les dorsales, je suis allée m'asseoir. Et en fait, on n'est pas confortablement installé comme chez toi. C'est des bancs en bois, tu vois. En bois, oui. Et donc, c'est très dur. Et avant, j'étais obligée de mettre quelque chose tout le temps, tu vois, un vêtement, parce que je ne pouvais pas m'adosser. Sinon, j'avais trop mal. C'est comme une plaie ouverte en permanence, la douleur. Et là, en fait, j'étais hallucinée par ce qu'elle venait de me dire. Et du coup, je m'assois sans faire attention, sans penser à mettre quoi que ce soit. Et je continue de la regarder. Et au bout d'un moment, je me dis, mais, je n'ai rien mis dans mon dos. Je suis adossée contre le bois, mais je n'ai rien mis dans mon dos. Mais alors, quand tu dis, parce que quand ils plongent leurs mains comme ça dans ton dos, donc ça saigne quand même. Et en termes d'hygiène et des choses comme ça, comment est-ce que… Alors eux, ils appellent ça une asepsie spirituelle. Wow. Oui. C'est spécial, hein ? Oui, je comprends. On peut se demander quand même, c'est assez fou. Oui, c'est vrai. Et c'était quand même très osé de ta part. Mais en même temps, on sent que tu tentes le tout pour le tout. Donc, tu vas, tu fais des choses. En fait, je l'ai promis à mon mari. Moi, en fait, quand je dis quelque chose, je le fais. Sinon, je ne le dis pas. Donc, le jour où j'ai décidé de guérir, enfin, ou plutôt la nuit où j'ai décidé de guérir, je me suis fait cette promesse. Donc, quand je fais la promesse à mon mari, je sais que je vais tout faire. tout pour guérir. Alors, dans ce que tu préconises, parce qu'il y a une deuxième partie dans ton livre où tu dis, voilà, moi, je préconise ceci, je préconise cela. Donc, tu as parlé, effectivement, tu as fait un bilan énergétique avec le fameux PhysioScan. Oui. qui est quand même très important. Tu parles de cette vitamine C. Alors, le problème, c'est que, est-ce que là, aujourd'hui, on a le droit de parler de la vitamine C à haute dose, sachant que c'est interdit, je rappelle que c'est encore une fois interdit en France. Oui. Alors, c'est interdit à haute dose. Maintenant, comme c'est un complément alimentaire, on peut se le procurer. Maintenant. Il y a des laboratoires qui font de la très bonne vitamine C. OK. Voilà. Donc, d'ailleurs, j'en parle sur ma chaîne, etc., mais il y en a de la très bonne, aujourd'hui. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on la prend à haute dose, ça fait vraiment une purge. Voilà. Mais la vitamine C, aujourd'hui, n'est pas commercialisée par les laboratoires parce qu'ils ne peuvent pas déposer de brevets sur quelque chose de naturel. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas commercialisée. Mais en fait, elle pourrait guérir énormément de choses. Oui, parce que tu dis que quand tu as pris ça, au bout du quatrième ou cinquième jour, tu as commencé à te sentir déjà beaucoup, beaucoup mieux. Il y a quatre ou cinq jours où c'est quand même assez rock'n'roll. Oui. Ce n'est pas très compliqué. Oui. Mais après, tu ressens un véritable soulagement. Ah oui, après, c'est déjà pour moi un énorme espoir parce que quand je n'étais pas en crise inflammatoire, j'avais des douleurs à huit sur dix, parfois même plus. C'est ça. Et là, je passe à quatre sur dix et là, c'est fabuleux. Tu as déjà 50% de moins en ressenti de la douleur. C'est quand même magnifique. C'est extraordinaire. Oui, bien sûr. Déjà, c'est pas mal. Mais oui, puis c'est un antioxydant très puissant. Ça régénère les cellules. Donc, quand on ne peut pas se reposer, la vitamine C, c'est génial. Tu balances un peu sur la médecine quand même parce que tu dis comment se fait-il que les médecins ne fassent pas justement tous ces bilans vitamine C, vitamine B, vitamine E, etc. On n'en fait pas suffisamment. Si tu veux, moi, ça a quand même réveillé un sentiment de... Je trouve qu'il y a de la malhonnêteté dans la médecine, si je peux le dire, comme ça, dans le sens où moi, je me faisais des piqûres qui coûtaient 500 euros par semaine. 500 euros par semaine, les antitenef alpha. À l'époque, maintenant, je ne sais pas combien ça coûte. On remonte là en 2012. Avant le Covid et tout ça. Voilà, exactement. Alors, quand je vois que je me suis acheté un kilo de vitamine C à 60 euros la boîte, et le bien que ça me faisait, je me dis, mais pourquoi on ne conseille pas plutôt ça ? Tu vois ? Alors, je ne voudrais pas que tu aies d'ennui sur ta chaîne. Non, on peut dire les choses, mais encore une fois... Ça ne regarde que moi. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et c'est OK. Je suis d'accord pour dire ça. De toute façon, je le pense. Tu l'as fait. Et je l'ai fait. Et tu l'as fait. Voilà. Et là où je trouve que ce n'est pas normal, c'est que là où on ne peut pas poser de brevets, comme je le disais tout à l'heure, même si on sait que c'est très efficace, on ne va pas le donner aux patients pour qu'ils guérissent. Alors là, on n'est plus dans le serment d'Hippocrate pour moi. Parce que le serment d'Hippocrate, tous les médecins le font. Et c'est d'abord de soigner le patient, de l'accompagner dans la guérison. Alors que là, les entités NF-alpha, tu sais, en fait, j'aime bien moi les paraboles, j'aime bien les images. Tu sais, je me suis dit un jour, en fait, tu brûles de partout. C'est comme si ta maison était en train de brûler. Et tu as une ala qui sonne, c'est ton système immunitaire qui dit alerte, alerte, vous êtes en train de brûler. On appelle ça une maladie auto-immune, qui est la spondyloarthrite ankylosante. Eh bien, les entités NF-alpha, ça vient couper le fil de l'alarme. L'alarme, ok, elle ne sonne plus. Par contre, la maison, elle continue de brûler. Et c'est ce qui s'est passé chez moi. Et un jour, j'ai eu cette réflexion en disant, mais attends, pourquoi ça brûle chez toi ? Et c'est là que je trouve qu'il y a de la malhonnêteté. C'est-à-dire qu'on donne un médicament pour guérir un symptôme, mais on ne cherche pas à savoir quelle est la cause de ce symptôme. Et c'est les deux pièces, les deux faces de la pièce, tu vois. Ok, on peut guérir de deux façons. C'est vrai. Parfois, comme je le disais tout à l'heure, pour un staphylococque doré, par exemple, un antibiotique, ça va le faire. Mais une technique de libération des émotions, aussi. Cette vitamine C, vitamine B, vitamine E, la fin des produits laitiers, tu l'as dit, gluten aussi, tout ça, on enlève le sucre, évidemment, le sucre qui favorise ce fameux champignon, le candidat, dont tu parles aussi dans ton ouvrage. Et puis, tu parles également de la perméabilité intestinale. C'est ça. Que tu vas régler avec l'hydrothérapie ? Oui, l'hydrothérapie et puis des compléments alimentaires aussi que je vais prendre. Oui, alors l'hydrothérapie, si on peut en parler, effectivement, souvent, on ne se rend pas compte que quand on a mal mangé pendant des années, ce qui a été mon cas, moi, j'adorais les bonbons jellifiés, là, je mangeais par kilo parce qu'en plus, mes grands-parents, ils avaient un bar, ils pouvaient les acheter par kilo, je mangeais ça en deux, trois jours, tu vois, c'était de la folie, je mangeais des sandwiches, etc. et en fait, notre colon, qui est là pour digérer et donc créer les sels, eh bien, il peut, à un moment donné, coincer dans des alvéoles des nutriments qu'il n'arrive pas à digérer, comme le gluten. Gluten, c'est dix fois de la glu, dans le langage, si on en écoute, c'est de la glu qui colle dix fois plus dans les intestins. Effectivement, en fait, ça peut rester coincé dans une alvéole, sauf que notre corps, il est intelligent parce que notre corps, il est programmé pour l'autoguerison. Ça ne faut pas l'oublier. En fait, il s'autoguérit en permanence. Si on se coupe, il s'autoguérit. Si on développe n'importe quel symptôme, il va essayer de couper la faim pour qu'on arrête le système digestif et nous guérir. Il va nous coucher. Il va nous coucher. provoquer des accidents pour qu'on se repose, pour qu'on s'arrête, pour qu'on puisse faire le constat et digérer les émotions qu'on n'a pas digérées, etc. Donc, il est d'une intelligence extraordinaire. Mais, par contre, on ne l'écoute pas souvent. Et du coup, on peut laisser se stocker des choses dans nos intestins. Et depuis des années ? Ah oui, dix ans, quinze ans, vingt ans. Quand j'ai ouvert mon cabinet d'irrigation du colo, parce que j'ai ouvert un cabinet du coup, parce que comme ça m'avait guéri, j'avais envie de le faire aussi pour les autres. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai appris pendant la formation qu'on pouvait stocker entre trois à quinze kilos de matière dans nos intestins. Forcément que ça nous rend malades. Il y a plein de gens qui ne le savent pas. avant, l'hydrothérapie, c'était un traitement dans les hôpitaux. Mais depuis qu'est arrivée la chimie, on l'a enlevée. Un hommage. Donc ça, ça fait partie aussi des protocoles que tu as mis en place et qui t'ont considérablement soulagé ? Ah ben, complètement. C'est génial. Quand on est en crise inflammatoire, c'est super. Le jeûne, tu as fait 21 jours de jeûne. Oui. Ça aussi, on lit tout et n'importe quoi. Je suis d'accord. C'est vrai. Alors là, j'étais un peu extrême. 21 jours, surtout, tu pars en Ardèche, là encore, tu vas t'exiler dans un petit village avec Olivier Consalue qui est naturopathe. Voilà. Et donc, tu reviens quand même extrêmement affaiblie de cette expérience. Oui. Alors, si je peux dire ce que finalement, le résultat de mon expérience maintenant avec le recul, effectivement, j'ai une silhouette qui ne supporte pas bien 21 jours. D'ailleurs, normalement, on m'avait dit 20 jours. Mais moi, pourquoi j'ai voulu faire 21 jours ? C'est parce que c'est le cycle de renouvellement des cellules. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire 21 jours. Par contre, avec le recul, je me rends compte que j'aurais pu faire beaucoup moins. 21 jours, c'était beaucoup trop. D'ailleurs, après, j'ai perdu mes cheveux, j'avais la peau toute sèche alors que ce n'est pas le cas d'habitude. Enfin, c'était... Parce que le corps, il envoie en priorité les nutriments là où il y a besoin et il délaisse les autres parties. Donc, c'est vrai que j'aurais pu faire autrement. Je pense que, déjà, quelqu'un qui est malade, faire un jeûne de 7 jours, par exemple, c'est génial. Mais, au-delà, on peut continuer par du jeûne intermittent. Ou alors, si on fait un jeûne long, parce que c'est nécessaire, parce qu'on a étudié, etc., tout, et qu'on ne peut pas faire autrement, il faut se supplémenter en vitamine. Pour moi. Et être bien accompagné. Ah oui. Oui. Essentiel. Oui. Le jeûne, la respiration, tu parles de la cohérence cardiaque, ça aussi, on en a énormément parlé. C'est vrai que ça soulage considérablement, ça apaise. C'est ça. Considérablement. Oui. Les huiles essentielles, l'aromathérapie, la phytothérapie, la cryothérapie, tu as fait ça ? Oui. Waouh ! Moins 130 dans le caisson. Oui, j'ai fait ça, mais j'ai fait pire. Tu allais faire un stage Wim Hof aussi. Tu l'as fait Wim Hof ? Oui. Alors pas avec Wim Hof lui, mais avec quelqu'un d'autre qui l'a formé. On est allé l'année dernière avec ma fille de 16 ans. On a marché en maillot de bain, dehors, alors qu'il faisait moins 5 degrés, qu'il y avait de la neige partout. Et on est allé se baigner dans les cascades et descendait de la montagne. Waouh ! C'est stimulant ! Une eau à 2, 3 degrés, mais au ressenti, c'est pire. Tu préconises quand même la petite douche froide du matin ? Oui. Ah oui, c'est important, la douche froide. Tu continues à le faire aujourd'hui ? Ah oui, tout à fait. J'adore ça. J'adore. C'est vraiment... Alors au départ, c'est une habitude à prendre. Il y a toujours, il y a des gens qui me disent bah oui, mais moi, je n'arrive pas. Alors surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre la main comme ça ou le pied. Il faut y aller direct. Ah oui, il faut y aller direct. Parce que sinon, si on met la main... Ce n'est pas tiède, c'est froid. C'est froid. Et bon réveil. Ah oui, mais après, on a une pêche extraordinaire. Oui. Parce que notre corps, en fait, ça le met en danger. En danger de mort. Il pense qu'on est en danger de mort. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il va prioriser les zones qui ont besoin. Donc, en fait, il va envoyer l'énergie là où il y a besoin. Donc au départ, quand on est sous l'eau froide, c'est dans les organes vitaux tout d'abord. Et après, ça le stimule. Donc ça crée, en plus, les veines s'ouvrent. Et donc, le sang passe beaucoup mieux. Et donc, en fait, c'est une détox incroyable. Tous les matins, tu préconises. Oui. Combien de temps ? Cinq minutes, je crois. Oui, cinq minutes. Le temps de faire le shampoing. Tout à l'eau froide. Le savonné. En tout cas, quand on voit ton parcours comme ça aujourd'hui, est-ce que la spondylarthrite ankylosante, c'est du passé maintenant ? Ah oui. Totalement ? Ah oui, c'est vraiment du passé. Rémission totale ? Oui. Waouh. C'est fini. Et donc, tu fais toujours la salsa ? Oui, bachata. Bachata. Voilà, les petites séances de Qigong. Oui, Voilà, exactement. Tu cours, La méditation. Oui. Et surtout, tu as changé de mindset. Ah oui. Tu dis d'ailleurs, arrêtons de se dévaloriser, écouter sa petite voix intérieure, accepter sa vulnérabilité, découvrir le pouvoir des mots, les intentions positives, la vibration des émotions, restaurer son sommeil, savourer l'instant présent, etc. Tout ça, on l'entend à longueur de journée, c'est plein de bon sens. Oui, mais surtout, je pense, alors ça va paraître bateau, mais ça ne l'est pas du tout. Et je crois même que c'est le plus important dans ce que j'aurais dit. Il faut s'aimer. Oui, c'est ça. S'aimer tel que l'on est. Il faut prendre conscience que nous sommes une âme divine. Et tu vois, ce que j'ai pris conscience, c'est ça, je pense que c'est le plus important, c'est qu'on croit que c'est notre corps qui donne vie à la conscience. Quand je dis la conscience, c'est l'âme. Moi, je pense que c'est l'âme qui donne vie au corps. Et donc, on doit prendre soin de notre âme. D'ailleurs, la maladie, c'est l'âme à dire aussi. quand on se dévalorise, quand on se dit des mots méchants, comme ça a été le cas longtemps pour moi, je me disais que j'étais nulle, que j'étais moche, que je n'étais pas intéressante, que je n'étais pas intelligente, etc. C'est comme des coups de poing qu'on se donne à soi-même, mais aussi à notre âme. Et elle, elle ne peut pas supporter ça. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait une partie de nous qui se barre ailleurs. Et donc, c'est une partie de notre énergie aussi. Tu vois ? Alors que quand on s'aime totalement, complètement, comme c'est le cas aujourd'hui pour moi, aujourd'hui, honnêtement, on m'aime, c'est bien, on ne m'aime pas, je m'en fous. Parce que moi, je m'aime comme je suis. Tu vois ? Et je ne dis pas ça par provocation, je le dis sincèrement, parce que j'aime même mes défauts. Tu vois ? Je rigole souvent de moi. Et quels sont tes défauts ? Oh, je n'en ai plein. Les principaux ? Oui, oui, oui. T'es tenace. Ah oui, je suis tenace. Mais c'est ce qui t'a sauvé la vie aussi. Voilà. Je ne supporte pas la malhonnêteté. Tu vois, il y a des trucs, voilà. Ça peut paraître des défauts pour certains. Moi, j'essaie d'en faire des qualités. Voilà. Et vraiment, aujourd'hui, tu vois, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je suis certaine que tous ensemble, on peut créer un monde meilleur qui soit harmonieux, paisible et fait d'amour. Et je suis certaine, vraiment, au fond de mon cœur, et je suis alignée avec ça, on peut créer un monde meilleur. Et c'est pour ça que j'ai créé ce livre, c'est pour ça que j'ai écrit le deuxième, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube, etc. C'est pour ça que je fais des conférences, des ateliers, des séminaires, acteurs de ta vie, où je veux accompagner les gens à se libérer de ce qui ne va pas chez eux. Parce qu'il y a plein de gens qui restent bloqués complètement dans le passé, qui disent, moi, si je suis malheureuse, c'est à cause de mes parents, par exemple. Mais le passé, on ne peut pas le changer. Par contre, on peut changer la personne qu'on est aujourd'hui pour changer notre futur. Et si on est tous dans l'entraide, si on serre tous les coudes, si on apporte le meilleur de nous-mêmes aux autres, on peut réellement changer le monde. Est-ce que tes filles ont lu ton livre ? J'imagine que oui. Non. Non ? Pas encore. C'est vrai ? Oui. Clara n'est pas prête, elle m'a dit. Je ne suis pas encore prête. Elle le lira, c'est sûr. Maëlle, elle avait commencé, mais elle est petite, elle a encore 12 ans. Mais mes nièces l'ont lu, tu vois. Et mon mari l'a lu, mais peu de gens de la famille l'ont lu. Que dit Yves aujourd'hui, ton mari ? Mon mari, tu sais, c'est quelqu'un qui veut toujours avancer, qui est extrêmement positif. Et donc, lui, il ne veut pas regarder le passé. Ah, il ne veut pas en parler, il ne veut pas revenir sur cet épisode-là. Oui. Qui, évidemment, est traumatisant pour tout le monde, bien sûr. Oui, il veut avancer, lui. Il veut avancer. Alors, est-ce que tu es retourné voir ? Par contre, il dit qu'il est extrêmement fier du parcours. Est-ce que tu es retourné voir un peu le corps médical ? Non. Est-ce que tu n'es pas retourné voir ces fameux médecins, parce que tu en décris quelques-uns, qui sont d'une froideur absolument, où tu n'es qu'une maladie ambulante ? C'est ça. Voilà. Elle fait partie des 20% qui, comment il dit, médecins ? Qui sont résistantes à tout traitement. Qui sont résistantes à tout traitement. Bon, vous avez compris ? Merci, au revoir. Voilà. C'est ça, en fait, l'idée. C'est ça. C'est ça. Et il ne s'adresse pas à moi, il s'adresse aux 12 étudiants qui sont dans la pièce. Exactement, c'est un jeune en plus, professeur. Tu as raison, non, je ne suis jamais retournée les voir, mais ça mériterait vraiment. Mais, en même temps, je suis l'exemple de... Qu'est-ce qui, à ton avis, a le plus fonctionné ? Parce qu'on a vu toutes les étapes. C'est ce voyage aux Philippines, c'est le protocole alimentaire que tu as mis en place. Qu'est-ce qui a le plus fonctionné pour enrayer la maladie ? Déjà, c'est l'amour pour moi, à mon avis. Oui, mais ça, tu ne l'as pas au moment où tu commences. Non. Mais, c'est une combinaison de tout. Vraiment, ça a été mon chemin à moi. Ce ne sera pas le chemin de tout le monde. Mais, ça a été le mien, celui-là. Mais, chaque chose m'a apporté quelque chose. Ça a été une pierre à l'édifice qui a mené à la guérison. Mais, ça a été un chemin, quoi. Ça a été un parcours. Et tu continues à être suivie ou pas ? Non. Non, du tout ? Non, je ne veux pas. Tu ne fais plus de bilan, rien du tout ? Non. Waouh. Je ne veux pas. Je suis bien dans mon corps. Maintenant, je parle à mon corps. Et de temps en temps, tu as des réminiscences un peu de douleur ou des choses comme ça ou pas du tout ? Alors, si jamais je fais, je travaille trop, je ne m'écoute pas, je ne me repousse pas assez, ou autre, ça commence à arriver une toute petite douleur. Mon corps me dit fais gaffe. Mais, je l'écoute tout de suite. Et puis, hop, j'arrête. Je fais aussi des bains dérivatifs. Ça, c'est génial, les bains dérivatifs. C'est une poche de glace. On s'assoit dessus avec une serviette parce que, bien évidemment, il faut juste refroidir l'entrejambe. D'ailleurs, les animaux, ils sont spécialistes pour ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les pigeons qui se mettent dans les gouttières ou les chiens, quand il fait très, très chaud, qui écartent les jambes comme ça et ils se mettent sur le carrelage pour refroidir leur entrejambe. Exact. Ça, c'est génial pour traiter l'inflammation. Ça, personne n'en parle. Pourtant, c'est extraordinaire, les bains dérivatifs. Et c'est extrêmement simple. Et c'est très simple. Quand on regarde quelque chose à la télévision, on regarde ta chaîne, hop, on se met sur le canapé et hop, on met une poche et hop, on regarde et on fait nos bains dérivatifs. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une contraction des fascias. Les fascias, c'est la petite peau qu'il y a autour de chaque organe comme la petite peau du poulet qu'on voit transparente. Ça, c'est des fascias. Ça va les contracter et ça va ramener toute l'inflammation dans le tractus digestif. Et ensuite, il est évacué. C'est génial. On prend quoi ? On prend une poche de petits pois congelés ? Ça peut être ça, mais les petits pois, ils ne vont pas être... Ils sont fichus. Oui, ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu prends des glaçons ? Il existe aujourd'hui des poches. Ah non, des poches, véritablement ? Ça existe aujourd'hui pour les bains dérivatifs. Ah, ok, d'accord. Oui, ça existe. Au début, moi, je prenais des poches bleues. Tu sais, c'est ce qu'on met quand on se fait mal, qu'on se cogne, ou pour les sportifs. Mais les poches bleues, elles ont tendance à vite percer. Donc, maintenant, il y a des poches qui sont en tissu et à l'intérieur, c'est du liquide qui congèle. Et c'est génial. Qu'on peut réutiliser ? Oui, tout à fait. J'en ai même une, elle dure 8 heures. Donc là, elle est grosse. Et donc, c'est sur un... En fait, c'est un coussin. Tu as deux côtés comme ça où c'est de la mousse. Et au milieu, tu glisses ta poche. Et pendant 8 heures, quand je travaille des fois sur mon ordinateur, je fais mes bains dérivatifs. Et tu te sens tout de suite mieux ? Ah ben, c'est génial. Franchement, c'est super. En fait, tout est froid. Ta douche est froide. Oui. Tes bains dérivatifs sont froids. Tout est à base de froid. Ben, disons que, contrairement à ce que m'avaient dit les médecins qu'il fallait mettre du chaud, un jour, j'ai réfléchi et je me suis dit mais on ne met pas du chaud sur du chaud. Enfin, si tu mets de l'alcool sur une flamme, ça va prendre feu. C'est encore pire, quoi. Ben là, c'est pareil, quoi. Donc, quand on a une... On met du froid sur du chaud. Quand on a une inflammation intestinale ou quand on est ballonné, qu'on a mal au ventre, qu'on a des problèmes de digestion et autres, les bains dérivatifs ? Oui, tout à fait. Ça peut aider. Alors après, il faut savoir si c'est de l'inflammation ou pas. Si c'est de l'inflammation, les bains dérivatifs, c'est excellent. Si ce n'est pas de l'inflammation, peut-être que le chaud sera meilleur. Ah, OK. Par exemple, pour détoxifier le foie, une bouillotte d'eau chaude, c'est génial. On met une bouillotte d'eau chaude et là, le foie, il va travailler beaucoup plus vite pour détoxifier l'organisme. Et là, c'est génial. Donc, en fait, ça dépend. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout prendre. Oui, c'est ça. Et se l'appliquer à soi-même parce que ça dépend. Il faut déjà bien savoir. Et c'est pour ça que la médecine, elle est géniale. Moi, je trouve que la médecine allopathique, elle est géniale en matière de diagnostic. Pour poser un diagnostic, ils sont excellents. Et aussi, dans la chirurgie, tu vois, je trouve qu'on est excellents. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays qui viennent se former en France. Voilà. Par contre, après, voilà, où je trouve que ça pourrait être amélioré et franchement, ils devraient aussi regarder ce que font les autres médecines et travailler main dans la main avec les autres, eh bien, c'est au niveau traitement. Il y a des tas de choses qu'on peut faire qui sont tout à fait naturelles. C'est sûr que ça ne rapporterait rien au laboratoire. Ça, c'est clair et net. Et par contre, ça guérirait peut-être plus de gens. Et il y aurait peut-être moins d'effets secondaires. Aujourd'hui, tu es heureuse. Chaîne YouTube, deuxième livre en préparation, les conférences, les ateliers, les séminaires, ton site internet avec toute ton actualité, évidemment. Oui, exactement. On mettra autour de cette vidéo l'intégralité des liens pour entrer en relation avec Nathalie, si vous le souhaitez. Le prochain, il sort quand alors ? Le prochain, il est pratiquement écrit. J'espère qu'il sortira, si ce n'est pas fin d'année, ce sera début d'année prochaine. Même maison ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. À bon entendeur. Oui, exactement. Et Yves y fait de la salsa ou quoi ? Non. Non, pas du tout. Non, il fait du badminton. Il fait du badminton. De la moto. Et de la moto. Et je lui dis que je l'aime. Évidemment. Et à mes filles aussi. Bien sûr. Ils ont et elles ont. Ils ont tous été là. Ah oui, tout à fait. Ils ont tous vécu cette histoire incroyable, ton histoire incroyable, même in utero. Exactement. Exactement. C'est pour ça que je pense aux gens qui sont malades et qui peut-être ne sont pas entourés. Eh bien, ce que je veux dire à ces personnes-là, c'est de se battre quand même pour réussir à trouver la voie de la guérison. Parce que je pense que tout ce qu'on ne guérit pas dans cette vie-là, on va le retrouver plus tard. Comme je dis toujours, sur le bureau. En revenant. Parce que je pense qu'il y a des... Et pour travailler sur des vies antérieures, parfois, avec les personnes que j'ai pu accompagner, eh bien, ce qui n'a pas été guéri dans ces vies antérieures revient dans ces vies-là, dans les vies suivantes. Donc, c'est maintenant qu'il faut faire. Le jour où j'ai décidé de guérir Nathalie Badassé avec une préface de Françoise Dorme. Tu veux dire un mot sur Françoise Dorme ? Oui. C'est un écrivain, une auteure. J'aime mieux dire ça. Parce que écrivain, tu vois, ça fait écrit en vain. Dans le langage des oiseaux. Alors que auteur, ça veut dire on prend de la hauteur par rapport à ça. Et c'est une auteure merveilleuse. Elle a écrit des livres qui sont vraiment géniaux. Elle a écrit énormément, pas pour elle, mais en pensant au bien qu'elle peut faire. Et moi, c'est aussi dans cette optique-là que j'ai écrit ce livre. Donc, vraiment, elle est super. Je pense sincèrement que ce livre peut vous aider. Il peut vous accompagner, en tout cas. Vous pouvez l'offrir, vous pouvez le préconiser pour d'autres. Évidemment, je termine sur cette petite phrase très sensée. Tu as déjeuné dans un restaurant italien à midi avant l'enregistrement de cette émission. J'espère que tu n'as pas pris des choses avec du gluten, avec des produits laitiers comme le parmesan. Tu as fait ? Non ? Si, si, je l'ai fait. Tu sais pourquoi ? Parce que maintenant, que mes intestins sont guéris et qu'ils ne sont plus poreux. Parce que quand les intestins sont poreux, c'est pour ça que ça déclenche des maladies auto-immunes aussi, c'est que les nutriments passent à travers la paroi et vont dans le sang. Et donc, du coup, notre organisme, il veut se défendre contre ça. Tu vois ? Que maintenant, moi, mes intestins, ils vont très bien. Bon. Et donc, de temps en temps, je m'accorde... Je m'autorise. Voilà, je m'autorise. Un petit écart. Un petit écart. Par contre, il ne faudrait pas que je le fasse tout le temps parce que je pourrais à nouveau faire du mal à mes intestins. Merci, Nathalie. Avec grand plaisir. Merci à toi, Marc. Merci, merci. C'était passionnant, comme toujours. Et lisez ce livre de Nathalie Balassé. À très bientôt pour une prochaine rencontre. Vous commentez, vous partagez et vous vous abonnez. On a besoin de vous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Nathalie.